bonjour peuple congo bon donc ce matin avant d'aller faire ce que j'ai à faire je veux parler des choses sérieuses donc le général d'abira la trahison de 8% soisso engebesso est égale la fin du clan des abe mboshi aoussa chez nous au congo parce que sa souguesso son père et même sa mère sont des aoussa et abe mboshi venant d'ailleurs donc la fin de 8% elle est annoncée pour bientôt parce que quand 8% s'attaque déjà à ses hommes de main des hommes de main dont ils ont fait des crimes avant atroces quand 8% s'attaque à ses propres éléments ça veut dire que la fin elle est proche donc la fin elle est proche et la victoire appartiendra au peuple libre le peuple libre car 2018 c'est la victoire du peuple le peuple congolais qui est tellement connu la barbarie connaîtront la paix connaîtront la paix grâce au bon dieu tout puissant nous ne sommes pas les les petits journalistes son faran assoiffé d'argent assoiffé d'argent quand il y a des éléments de sasso qui arrivent sur la place de paris ils courent ils courent parce qu'on les appelle on leur dit on est là on a besoin de vous deux mille ou trois mille euros eux ils courent alors qu'ils courent pour l'argent du sang donc 8% a tellement massacré les gens son faux nom c'est sasso nguesso son faux nom mais en réalité son vrai nom sa vraie identité et celle de son père excusez moi et celle de son père c'est soassou nguesso donc tous les enfants qui vont à l'école avec les petits enfants de sasso dans le monde appelez les petits enfants là-bas soassou nguesso c'est pas des nguesso ils s'appellent pas sassou nguesso non 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 donc quand vous verrez les petits enfants vous qui allez à l'école avec les petits enfants de sassou appelez les petits enfants là-bas soassou nguesso ils vont se reconnaître parce que ce sont des aroussas donc les aroussas là abemouchi aroussas c'est eux qui ont fait et perduement des crimes atroces au Congo à sa ville ils ont pris les peuples congolais pour des sangliers ils ont pris les peuples congolais pour des lapins qu'on tire on tire sur des lapins ils ont pris le peuple comme ça alors peuple congolais allons-nous continuer à être des lapins de 8% ? non ? comme je vous ai toujours dit préparez des arbres des fusils de chasse tout arbre que vous avez vous vous pointez dans chaque dans chaque point vous êtes bien caché derrière des arbres derrière des murets ou dans des canis vous pointez des arbres dès que ça s'ouvre passe bam 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 en pleine nuque en pleine nuque vous calculez sa tête parce que sa tête elle n'est pas protégée il n'a pas de gilet par balle sur sa tête il faut viser sa tête je vous assure et quand vous allez atteindre 8% vive la victoire du peuple libre car le peuple congo devront être libres le peuple congo ont tellement souffert le peuple congo sont devenus plus bas que des serpillères plus bas mais il y en a marre donc le message est clair également pour le vendu le vendu traître le président Macron qui a ouvert ses mains grandement à 8% avec un grand sourire parce que Macron a vu quoi les valises de la France Afrique les valises de la France Afrique Merkel Angela Merkel a dit à Macron accepte les valises de la France Afrique en France il y a plus de 4 millions de chômeurs prends les valises d'argent là ça va te servir pour ta retraite et celle de ta femme hein donc prends ces valises il faut maintenant chercher d'abord à sauver tes poches hein le peuple français ne t'en fait pas hein s'il y a une révolution en France c'est pas grave hein c'est ce que Merkel a dit et Merkel a dit je vais t'accompagner un peu en Afrique pour faire pour dire aux africains n'oubliez pas la conférence de Berlin 1885 sur le partage de l'Afrique ils se sont partagés l'Afrique comme des gâteaux tarte est-ce que nous on peut se partager les Champs-Elysées nous le peuple africain non non mais les français vont faire sortir des fusils des chasses mais ils ont oublié que c'est ton grand-père mon grand-père les grands-pères de tous les africains qui ont défendu la France ils ont oublié ils ont oublié car vous voyez à l'heure de la technologie où est-ce qu'on peut reconnaître qui est qui mais le soldat inconnu à l'art de triomphe ils ont jamais dit l'origine l'origine d'où ils viennent mais je veux vous dire comme j'ai toujours dit ça doit être un Gabonais ou ça peut être un Congolais hein écoutez-moi bien mais tellement ils les aiment ceux de l'Afrique centrale ils veulent les garder comme un comme dans un musée pour se faire du fric parce que l'homme blanc français ils aiment trop l'argent l'argent est meilleur plus que l'être humain pour eux l'être humain ils s'en foutent donc je veux vous dire une chose nous allons nous libérer parce que vous voyez Sassou Nguessou lui il n'a pas souffert mais mais Sassou a sacrifié d'autres générations hein mais son vrai nom c'est Soassou Nguessou donc s'il s'attaque à son général Dabira dont le fils à Dabira le général était mort dans le décédit le décédit que Sassou avait placé la bombe depuis Brazzaville bon en plein air hein au Ténéré hein vers le Nigéri par là-bas hein l'avion UTA a pété mais ceux qui ont dirigé la France ont oublié ils ont oublié les français blancs qui sont morts à l'intérieur et les africains pourquoi ? à cause des valises d'argent de la France Afrique la mafia de la France Afrique elle est magnifique pour l'Elysée pour eux s'occuper du dossier des morts du décédit UTA c'est une affaire classée mais est-ce que Dieu va classer l'affaire ? non parce que ces hommes politiques là qui se disent des francs-maçons des illuminatis des serviteurs du diable mais le jour quand ils vont mourir pa 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 mais l'enfer va être grandement ouvert mon enfer on va vous torturer 24 ans sur 24 vous voyez les gardes de la sécurité de Satan ils ne blague pas en enfer ils ont des chaînes avec des clous avec des lames de couteau ils vous coupent et quand ils vous coupent votre peau ressort encore ils vous frappent vous crierez là-bas mais là-bas il n'y a personne qui viendra vous secourir l'enfer l'enfer pourquoi l'homme vient bébé après l'homme l'homme il grandit après l'homme mais posez-vous la question mais si l'homme était le maître de la terre pourquoi il ne reste pas sur terre l'air que nous respirons c'est la même air que le prophète Mohamed a respiré c'est la même air que Jésus a respiré c'est la même air que les pharaons ont respiré l'air là n'a pas changé donc vous voyez l'air que nous respirons elle est même meilleure que l'être humain mais quand Dieu va frapper vous allez voir l'homme l'homme il va décaler déjà les cyclones comme ça siffle aux Etats-Unis personne ne peut arrêter cela malgré l'arme nucléaire les technologies des hommes ils ne peuvent pas donc vive la puissance de Dieu parce que la puissance de Dieu qui a créé le ciel et la terre elle est plus forte est-ce que les hommes politiques qui se disent les puissants d'Europe ou des Etats-Unis est-ce qu'ils connaissent le jour de leur mort personne ne connait le jour de sa mort vous voyez la mort personne ne dira j'ai mes 124 milliards donnez-moi d'abord la possibilité d'aller chercher personne ne dira à monsieur la mort parce que quand la mort vient personne ne peut arrêter la mort donc Sassou il a immensement tué et il continue à tuer il enterre des femmes la femme qui est le moteur de la vie mais oui pour son honte tuent immensement des femmes à cause de l'imbécillité de certains congolais et certains africains et certains européens ferreux qui préfèrent l'argent parce que l'argent pour eux ce n'est qu'un papier l'argent ce n'est qu'un papier qui ne parle pas ça ne parle pas tu peux avoir 10 000 ou 25 000 dans ta poche l'argent ne parlera jamais 25 000 euros ça ne veut jamais parler mais l'être humain il parlera toujours même un surmouillé qui ne parle pas il fait des gestes en comprend ce qu'il veut dire vous voyez donc ça veut dire si Sassou a arrêté son général son ami soi-disant son frère comme il l'appelait avant il a arrêté ce général d'Abiran et il a tué le fils au général d'Abiran dont le décidiste l'UTA qui était mort avec des français et d'autres africains mais Sassou oubliez que là nous sommes en 2018 est-ce que Sassou finira 2018 ? est-ce que Sassou qui est Sassou Nguepesso pourra-t-il profiter de tous les pavillons et appartements qu'il a dans le monde et les immeubles ? est-ce que 8% quand il va recevoir plusieurs balles en pleine nuque est-ce qu'il va hériter tous les bâtiments qu'il a payés avec l'argent qu'il a volé au peuple congolais ? je ne pense pas donc ça veut dire l'heure elle est grave pour 8% et l'heure elle sera la victoire pour le peuple congol car le peuple congol ont tellement subi ce peuple congolais une galère immense est-ce que le clan des Abinboshi Aoussa venant d'ailleurs est-ce que ils sont humanistes des étrangers venant sur le sol qui ne les appartiennent pas ? qui a ramené la secte des virus de 8% au Congo-Brazzaville ? à Oyou qui les avait amené là-bas ? les français colons les colons ils ont pris les parents de Sassou venant de la Côte d'Ivoire parce que les parents de Sassou avaient mangé un plan ils l'ont coupé ils les ont préparé et ils ont donné à des blancs colons Robineau frappé sur Google voyez la technologie moi la technologie je me sers de la technologie pour attaquer les dictateurs et attaquer les hommes véreux politiques hein européens ou américains est-ce que vous voyez ? mais moi la technologie je ne regarde pas une femme sur la technologie hein donc les écrans dentinateurs mais il y a des hommes qui préfèrent 24 heures sur 24 causés avec les femmes sur internet mais moi c'est attaquer les hommes véreux moi c'est libérer l'Afrique ça c'est mon rêve et ça c'est le travail que Dieu m'a donné pour faire et je suis fier je suis fier parce que l'Afrique va se libérer hein ça va l'Afrique va se libérer parce que le peuple africain ils doivent en profiter des richesses que Dieu a mis sur leur sol il n'est pas question qu'en Europe les français rentrent au McDonald's ils mangent comme ils veulent et qu'en Afrique il y a des gens le matin même un petit déjeuner ils n'ont pas un morceau de pain ils n'ont pas mais imaginez ils restent comme ça jusqu'à midi il y en a même ils ne mangent pas le soir est-ce que c'est normal ? mais c'est pire qu'une dictature donc laisser des peuples affamés non c'est incroyable et pendant ce temps l'Afrique il y a des diens il y a des saphirs il y a toutes sortes de minéraux et le peuple souffre non pas mal d'enfants des familles pauvres excluent de l'éducation nationale des femmes qui mettent au monde en plein sol parce que dans des hôpitaux on ne veut pas leur donner de lits parce que soi-disant ils sont pauvres donc on va où ? on va où ? et on ne veut pas les laisser sortir de l'hôpital on les garde comme des prisonnières vous voyez les camps de concentration iclériens à l'époque où Hitler mettait les juifs il y a des femmes en Afrique on les garde dans des camps de concentration dans des camps pourquoi ? parce que les médecins disent tant que vous n'allez pas payer nous on ne vous fait pas sortir attendez mais l'Afrique l'Afrique va où ? tant que ça se passe au Gabon au Congo et même dans d'autres pays d'Afrique mais c'est grave donc il est temps mes chers frères et sœurs africains vous qui êtes partout dans le monde il est temps que vous puissiez ouvrir vos yeux grandement si vous portez des lunettes enlevez vos lunettes pour mieux voir grandement je vous assure parce qu'un aveugle un aveugle il a une petite crâne il marche avec son petit bâton mais il sait où est-ce qu'il va il n'a même pas besoin d'aide deux fois moi quand je suis dans les transports je demande à des aveugles je peux vous aider ils disent non ne vous inquiétez pas monsieur je sais où est-ce que je vais vous voyez un aveugle il sait où est-ce qu'il va hein parce que lui son sixième sens elle est élevée donc celui qui voit même là qui est à l'affût hein son sixième son septième ou dixième sens peut être bien élevé même à condition qu'il se comporte bien donc vous voyez 8% a volé pas mal des femmes déjà 8% a volé l'argent des générations futures plus de 14 000 milliards il a volé il allait les planter en Chine bienvenue dans l'espace des chinois les chinois les chinois les grands voleurs les chinois hein comme l'ancien empereur Bokassa avait dit peuple africain nous devons faire attention parce que dans l'avenir nous aurons affaire à des censures et il l'avait dit les chinois les chinois très dangereux pour l'Afrique hein l'empereur Bokassa l'avait dit et il y a des vidéos suivez des vidéos là où l'empereur parle des chinois et les chinois en Afrique ils vont vous vendre des iphone mais des iphone très dangereux hein parce que vous pouvez avoir ce iphone une deux semaines après le iphone va péter sur votre visage après vous allez vous plaindre chez Apple Apple dit oh non monsieur vous avez jamais payé ça chez nous ça c'est une photocopie donc vous voyez les chinois ils se disent et ils se croient malins mais ce sont des censures et pas mal des africains aiment travailler avec les chinois parce qu'ils se disent que le chintang ching chong ching il vient pour aider mais le ching chong ching ne vient pas pour aider ils viennent pour voler donc quand vous les voyez en Afrique ils volent nos minéraux et ils volent nos femmes nos enfants parce qu'il y a des chinois maintenant qui commencent à faire des enfants avec des femmes africaines mais comment on appellera ces enfants là des métisses je ne pense pas on les appellera des ching chong ching ching chong ching est ce que vous voyez la situation elle est très catastrophique en Afrique parce que les africains doivent maintenant hein ouvrir grandement leur esprit parce qu'ils sont aveuglés ils sont aveuglés donc le général tabira arrêté et placé hein en garde à vue par les gens de la DGST mais est-ce que la DGST GST GST pourquoi ils n'arrêtent pas 8% ? voleurs de cas plus de 14 000 milliards assassins tueurs des disparus du BIC assassins tueurs des tueurs le 4 mars le 4 mars au Congo Brasaville les munitions qui ont pété dans la ville de Brasa qui ont tué immensement des congolais hein plus de 224 morts ils ont mis mais en fait c'est pire c'est plus que cela pourquoi ? le plan machiavélique de 8% c'était de sacrifier des congolais parce que le mois de mars c'est la fête des francs massorceleurs il faut donner des êtres humains donc le coup était bien préparé hein on ne peut pas garder dans une base en pleine ville des armements lourds mais c'était calculé pour exterminer le peuple Congo donc Sassou est un assassin mais est-ce que des journalistes de ce nom qui vont vers euh des ambassadeurs vers eux de 8% est-ce que ils parlent comme nous nous parlons ? non non parce que eux ils sont derrière l'argent mais est-ce que moi l'outil je suis derrière l'argent ? non je m'en fous de l'argent moi je suis là pour l'être humain parce que l'être humain on est pas fou l'être humain n'a plus son rôle d'individu dans la société mais l'être humain devrait être respecté est-ce que vous voyez ? donc Sassou sa faim elle est proche hein mais son vrai nom c'est Sassou Ngebesso Ngebesso c'est son vrai nom et il avait caché son vrai nom et il a mis un faux nom non mais non Sassou quand il était venu rencontrer Emmanuel Macron il a dit Emmanuel Macron est-ce que tu peux tu peux me donner le dié africain Georges je ne sais pas si mais Sassou il rêve il rêve il rêve il rêve il rêve parce que Sassou quand il me voit Sassou quand il me voit même s'il a envie d'aller piscine aux toilettes la portée à zéro mètre Sassou il peut pas se lever parce que il est là en train seulement de fixer comment je parle et il pisse directement sur lui parce que au fait les paroles que j'envoie mais Sassou la tête tourne parce qu'il se dit oh mais celui-là je l'ai vu gamin petit petit son père c'est mon ami hein c'est comme ça qu'il pense de mon père il dit que mon père c'est son ami mais Sassou 8% il doit comprendre qu'on ne joue pas avec toutes les générations il a tué immensement tous les amis que moi je suis allé à l'école hein Sassou les a tués il les a tués donc il y a plus personne que je suis allé à l'école au Congo avec alors est-ce que un homme comme ça on peut le pardonner est-ce que un homme comme ça on peut rigoler avec lui mais moi je dis non donc peuple congolais soyez des peuples efficaces chaque jour quand vous vous lévez malgré la traversée du désert que 8% vous fait subir soit regardez le plein ciel vous lévez vos yeux vous appelez la puissance de Dieu parce que Dieu il n'y a rien de formidable que le tout puissant mais quand vous appelez Dieu soyez clair au fond de vous hein n'appelez pas Dieu on puisse chercher les femmes des gens n'appelez pas Dieu on puisse aller voler l'argent hein non si vous faites ça ça ne va pas marcher regardez le ciel soyez clair en vous pur ayez la pureté et demandez à Dieu qu'il vous donne la force de vous libérer d'un pharaon du sang parce que 8% est un pharaon du sang il exécute tous les congolais comme il veut parce que pour lui tuer les congolais comme des lapins c'est magnifique tuer les congolais comme des sangliers 8% il adore il adore parce qu'il se dit il est le maître de la terre il se dit qu'il est le père de la terre mais je peux vous dire une chose 8% doit se tromper grandement donc Sassou il arrête Tabira mais après le général Tabira Sassou va arrêter qui ? il va arrêter son général Dengui le général Dengui le tueur du tueur mais mais Sassou est en train de chercher sa perte parce que quand tu t'attaques à ton entourage mais l'entourage va bien calculer pour terminer avec toi donc moi j'applaudis bravo bravo Sassou de pouvoir arrêter pas mal de désormes mais ta faim elle est proche ta faim elle est proche Sassou je te l'annonce parce que dans la vie tu te crois malin plus malin même que Dieu parce que toi tu ne connais pas Dieu tu dis à Dieu je suis plus malin que toi mais Dieu va te faire voir que tu n'es pas plus malin que lui parce que Dieu il connait il sait à l'heure que tu as besoin d'aller aux toilettes il sait à l'heure que tu dois manger il sait à l'heure que tu dois t'allonger Dieu il connait tout Dieu il connait tout mais est-ce que est-ce que l'homme méchant créé par Dieu est-ce qu'il connait l'heure que Dieu se lève l'heure que Dieu observe non il ne connait pas Dieu à chaque moment il observe toute chose toute chose vive la puissance du Dieu donc je veux vous dire une chose tous les francs maçons vous qui êtes baptisés francs maçons dans la grande loge du mensonge en France on vous fait croire que c'est de là où sort tous ces grèques de la vie mais c'est grandement faux vous voyez les pharaons les pharaons en Egypte c'était des noirs des noirs mais l'histoire a été falsifiée l'homme blanc fait croire que c'est un blanc mais c'est faux comme Jésus aux yeux bleus avec des longs cheveux ils disent qu'il est né en hiver en Europe mais c'est grandement faux Jésus est né en Afrique en Afrique il fait chaud voilà pourquoi en Afrique il y a tous les minéraux et dans la terre de l'homme blanc il n'y a pas de minéraux même le café qu'ils aiment bien boire le matin ça vient de l'Afrique le cacao qu'ils aiment bien boire le chocolat chaud ça vient de l'Afrique le chocolat que vous aimez bien croquer pendant les fêtes de Noël hein ça vient de l'Afrique ah non non mais l'Afrique est immensement riche qu'est-ce qu'ils ont ici ils ont que partout hein dans chaque ruelle de France ou ailleurs ce n'est que cimenté 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 est-ce que vous voyez hein et des constructions des bâtiments mais en réalité est-ce que ils sont des minéraux non l'Afrique est le berceau de l'humanité c'est l'Afrique qui nourrit la France c'est l'Afrique qui nourrit toute l'Europe c'est l'Afrique qui nourrit les Etats-Unis la vérité doit être dite pourquoi j'avais composé j'avais chanté une chanson sur l'église catholique quand j'étais à Londres j'ai chanté l'église catholique tous des menteurs tous des voleurs hein mais c'est la vérité c'est la vérité donc on tue immensement au Congo on tue immensement au Gabon on tue immensement en Côte d'Ivoire on tue immensement au Congo RTC et on tue immensement aussi en Centrafrique toute l'Afrique va mal pourquoi ? pour les pillages des minéraux les multinationales ils n'intéressent qu'à voler les minéraux de l'Afrique et laisser le peuple africain souffrir est-ce que ça va continuer ? je ne pense pas je ne pense pas mais ça doit finir ça doit finir et ça finira que Dieu nous donne la force que Dieu nous bénisse et que Dieu fasse que Sassou arrête de plus en plus ses généraux et ses colonels hein parce que plus il va arrêter ses généraux plus il va arrêter ses colonels ça prouve que Sassou la fin elle est proche nous nous travaillons nous travaillons tout doucement et sûrement nous travaillons avec prospérité et gloire nous travaillons avec la puissance de Dieu nous on ne crée rien parce que nous nous savons nous savons à l'heure et à quel moment ça va péter pour 8% mais 8% il ne sait pas parce que Sassou il arrête ses généraux tueurs il arrête ses colonels et pas mal d'autres qui vont se suivre dans la liste ça prouve que Sassou est en train d'aller à sa fin le colonel Sourou qui a aidé 8% 8% l'a tué hein et en le tuant ils ont enlevé la langue du général Sourou le colonel Sourou le colonel Sourou plutôt ils ont enlevé sa langue ils ont enlevé le coeur les voix tout ce qu'ils peuvent préparer et ils ont préparé et ils ont mangé non donc ça 8% est un cannibale est un abimbochi mangeur de l'être humain il adore manger l'être humain comme Ali Ali Bongo et Dubu le biafra de merde qui n'est pas gabonais il adore aussi manger les gens vous voyez l'enfant de 5 ans qui a disparu il y a quelques jours au Gabon pas de signe de vie mais attendez mais c'est grave hein personne ne sait où ce que l'enfant se trouve les parents sont en train de pleurer matin midi soir à la recherche de leur petit enfant ils ne trouvent pas leur fils hein mais ça ce sont des crimes rituels hein ils volent les enfants des gens et en plus des gens qui refusent l'eau potable ils refusent l'anivakine l'aspirine non mais c'est quand même aberrant on va où donc peuple africain soyez fiers 2018 appartiendra au peuple africain n'ayez pas peur ne pleurez pas parce que la fin des dictateurs elle est proche c'est 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 en train de venir la fin et un jour vous verrez tous les africains vont rentrer en Afrique l'Europe sera vide même pour voir un noir ça sera difficile parce que pas mal des africains vont rentrer à ce moment là dès que les dictateurs vont tomber mais les africains vont vider la France ils vont repartir en Afrique aux Etats-Unis hein on verra que des noirs américains mais les africains eux-mêmes naient en Afrique mais ils vont rentrer en Afrique parce que c'est l'Afrique qui est l'avenir l'avenir de demain c'est l'Afrique 2050 le peuple africain seront plus nombreux que ceux d'actuel sur terre donc ça veut dire faites attention peuple africain jeune africain jeune fille quand on vous dit de prendre des vaccins contre la grippe refusé quand on vous dit de prendre des vaccins contre des virus contagieux refusé parce qu'ils vont vous mettre des vaccins afin que vous ne puissiez pas avoir d'enfant l'emploi hein est pire que Satan ils sont pires parce que après le démon c'est l'emploi donc à bon entendeur salut le général d'Abira arrêté par son ami et son frère 8% maintenant 8% va arrêter encore d'autres généraux et d'autres colonels mais il va à sa fin à sa fin et à sa perte à bon entendeur salut vous étiez en direct avec le thier africain Georges Passy merci pour tous ceux qui m'ont suivi que Dieu vous garde bien et portez vous bien nous allons nous voir d'ici là donc bye bye moi j'ai des trucs à faire aujourd'hui donc je vais aller faire ce que j'ai à faire bye bye au revoir